De retour avec une conclusion un peu spéciale à cette émission parce que vous regardez présentement notre 300e épisode d'enquête, 13 saisons de reportages qui vous ont souvent indignés, parfois beaucoup touchés. Et ce soir, on veut rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont permis au fil des ans de vous faire ces révélations. Alors pour marquer le coup, je vous amène à nos bureaux. C'est ici. Bienvenue dans nos vrais bureaux. Gardez pas trop le ménage parce qu'on déménage bientôt, mais c'est ici depuis 13 saisons qu'on fouille, qu'on gratte nos histoires. Des gros dossiers, hein? Pensez à toutes nos histoires sur SNC-Lavalin. Puis Anne, t'en as rencontré du monde pour faire tous ces grands reportages-là. Ah, je dirais des dizaines, Marie-Monde, parce qu'on a quand même fait cinq reportages différents sur SNC-Lavalin. Alors on a rencontré des gens au Canada, mais aussi en Algérie, en Tunisie, en Libye. Et en Libye, il y a des gens qui nous ont parlé vraiment au péril de leur vie. Sadi pouvait demander cinq ou six mille dollars à la réception de l'hôtel et SNC-Lavalin passait derrière et remboursait. Riyad Benaïssa payait pour toutes les dépenses de Sadi. Les chambres d'hôtel, ses frasques, comme le soir où il a pratiquement mis le feu au rideau lors d'une fête. SNC-Lavalin assumait absolument tout. Je pense à cette personne qui avait tellement peur des représailles qu'elle m'avait donné rendez-vous sur un banc public, mais dans un parc, à à peu près deux heures de route de Montréal. Ces rencontres clandestines ont été très payantes pour l'intérêt public. Et je pense à d'autres gens aussi qui ont pris des risques pour nous permettre de révéler des histoires. Je pense à Ken Pereira, par exemple, qui est devenu un paria à la FTQ Construction après les révélations qu'il nous a fait. J'ai des cellulaires là. On va t'en voir, mon cochon. Donc ça joue pas mal dur. Ça joue très dur. Encore dans la construction. Est-ce que vous avez peur de parler si on enlevait cette vitre-là? Je parlerais pas. C'est la seule raison pour laquelle... C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est trop dangereux. Tu parles à une compagnie, tu comprends les prix. Dans plusieurs cas, la condition pour nous accorder une entrevue est de ne pas être identifié. Nos équipes techniques ont dû trouver toutes sortes d'astuces. Leur participation, bien que derrière un écran, a certainement contribué à nous permettre de révéler de grosses histoires. Parfois, le contexte change, et certaines sources confidentielles décident de sortir de l'ombre. Certains ont changé de rôle. D'abord, du mauvais côté de l'histoire, dans l'enquête sur Bois-Briand, Lino Zambito est ensuite devenu une de nos sources à la caméra. Et plus tard, un témoin-clé de la Commission Charbonneau. Qu'est-ce que vous savez sur ce qu'il a fait pendant son absence? Rien. Ça, c'est comme une page qui a tourné de sa vie, puis il veut pas en parler du tout. Il vous a jamais rien dit du tout? Non, pas du tout. Chantal, des fois, il y a des gens qui communiquent avec nous pour qu'on éclaircisse un mystère qui les ronge personnellement. Oui, il y a une personne qui nous a contacté comme ça parce qu'un de ses proches était soupçonné d'être mêlé avec d'autres jeunes Montréalais à une histoire de prise d'otages en Syrie. Et tout en redoutant un peu la réponse, cette personne-là voulait qu'on l'aide à savoir. Elle nous a fait confiance et c'est certain que sans cette personne, jamais on n'aurait pu établir jusqu'à quel point des jeunes d'ici étaient mêlés à cette grosse histoire internationale. En réponse à cette vaste enquête internationale... L'autre membre de notre équipe qui aime brasser des grosses affaires internationales, c'est Frédéric Zalac. Il nous représente au sein du Consortium international des journalistes d'enquête et nous donne parfois de la formation. On pense par exemple à la source qui a obtenu les Panama Papers, a décidé de contacter le Consortium des journalistes parce qu'il y avait tellement d'informations sur tellement de pays à travers le monde que c'était impossible pour un média, pour un journaliste de fouiller tout ça. Il y a eu des ministres qui ont démissionné, des premiers ministres qui ont démissionné aussi et ça a mis cette question-là des paradis fiscaux vraiment sur le radar international. Et les scandales sur les paradis fiscaux à l'international, ça ne nous empêche pas de nous intéresser à la chasse aux orignaux de façon hyper locale. Luc, t'en as eu de l'aide en Gaspésie. Oui, bien écoute, tu sais qu'en forêt, à la chasse, il y a beaucoup d'intimidation entre les chasseurs. Les chasseurs, surtout à l'Oriental, sont très territoriaux. Regardez. Il n'y a pas de regarder, monsieur. On est prêt à discuter. Non, non, moi, je discute pas. Non, si vous voulez, vous en prenez le chemin de retourner parce que moi, je vais aller chasser les gars qui en haut, puis on va revenir vous voir. Merci. Merci, monsieur. Luc, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens, sur le terrain pour t'aider? Bien, je savais qu'il y avait beaucoup de chasseurs qui n'aimaient pas l'intimidation en forêt, donc j'en ai rencontré plusieurs. Certains ont accepté confidentiellement de me dire où ça se passait, où ça brassait en forêt. Il y en a même qui sont venus avec nous pour nous montrer où placer des caméras cachées. Et c'est comme ça qu'on a pu réussir cette enquête qui, à l'époque, avait beaucoup marqué les esprits. Ça, je m'en souviens, ça avait été assez marquant. Vous l'aurez compris, ce dont on a besoin, ce sont des documents, des preuves, des enregistrements même. Et il y a de nos collaborateurs qui nous aident à nous procurer ces preuves-là. Et justement, Pascale. Bonjour. Bonjour. Alors, la famille Badea a été vraiment importante pour nous. Dans le reportage qu'on a fait sur Sainte-Justine, qui avait fait une étude clinique qui a été fermée d'urgence par Santé Canada, on savait que la fille de la famille Badea, leur plus jeune, était décédée alors qu'elle recevait des traitements. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'est-ce que le médecin avait promis aux familles lorsqu'il les avait rencontrées pour les convaincre de participer à cette étude-là. Quand on a rencontré la famille Badea, ils nous ont dit, on l'a enregistrée. Neuf fois durant l'entretien, le chercheur prononcera le mot « rémission ». Pour nous, cet enregistrement-là, c'était presque un « smoking gun ». Ça démontrait que le médecin avait créé de faux espoirs en promettant des rémissions. Dans une étude comme celle-là, c'était presque impossible. Quand vous avez dit à Pascal, on a l'enregistrement, avez-vous hésité? C'est très difficile. Très difficile parce que notre fille est partie, puis il faut revivre. C'est comme revivre tous les sept ans qu'on a pensé. Moi, je voulais que l'information qu'on avait, de tout ce qu'on a vécu, que d'autres parents apprennent qu'est-ce qui se passe. Comme la famille Badea, d'autres parents qui ont perdu un enfant ont accepté de témoigner et de participer à nos enquêtes. Julie, toi aussi comme Pascal, il y a des parents endeuillés qui t'ont aidé dans ton enquête. Oui, parce que souvent, Marie-Mole, les gens avec qui on est en contact ont besoin de donner un sens au drame qu'ils vivent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jim Shepard, le père d'un adolescent de 15 ans qui est mort après avoir consommé du Red Bull. Et il a décidé de nous accompagner à Toronto, avec tout son courage, rencontrer au Red Bull pour raconter l'histoire de son fils au fabricant du produit. Et nous, Marie-Mole, quand on voit des gens courageux comme ça, on se sent comme journalistes, investis d'une mission, celle d'aller le plus loin possible pour trouver des réponses à leurs questions qui deviennent finalement nos questions et celles du public. Oui, puis Sylvie, toi, tu as eu une source dans Lac-Mégantic qui est vraiment une citoyenne qui s'est levée devant l'injustice. Une dame incroyable, une spécialiste en produits financiers au Colorado, qui s'est rendue compte que dans les cabinets d'avocats qui gravitaient autour des victimes, il y en avait un qui était vraiment louche, qui empochait beaucoup d'argent. Alors, elle a voulu les alerter. Elle a envoyé un tout petit courriel, comme une bouteille à la mer, et c'est grâce à elle qu'on a pu remonter la piste du chasseur d'ambulances de Lac-Mégantic. Il m'a dit, tu sais, c'est comme ça que je fais mon argent. C'était tellement flagrant et d'une telle avidité. J'étais dégoûtée. Certaines de nos sources sont même prêtes à infiltrer un milieu pour nous aider, comme se faire embaucher au Berger Blanc, un refuge pour animaux. L'injection est plutôt donnée à froid et un peu n'importe comment, contrairement à ce qu'affirme le propriétaire du Berger Blanc. Ce qui a donné des images dérangeantes qu'on aurait pu obtenir autrement qu'en caméra cachée. Plusieurs personnes nous marquent comme journalistes, comme François Baudry, qui était l'un des premiers témoins à parler à visage découvert en 2009 sur la collusion dans les travaux routiers. Nous sommes allés le revoir pour savoir ce qui l'a amené à accepter de parler au grand jour. Tu m'avais demandé si, devant mon refus, mon premier refus de témoigner directement à la caméra, tu m'as dit, est-ce que tu serais prêt à le faire à visage caché? La première chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, j'étais nouvellement grand-père et je me disais, est-ce que je veux vraiment que mes petits-enfants évoluent dans une république de bananes? De se voir avec une cagoule sur la tête, ça a été l'élément choc qui a fait que oui, j'accepterais pas une chose semblable, il faut que je parle, je vais parler. Plusieurs années plus tard, il a reçu une médaille du courage de l'Assemblée nationale. Et parlant de courage... Il m'a montré une salle d'intégration, il m'a dit de m'assire, puis après ça, il m'a dit de m'assire toute la table, puis... Il a descendu ses pantalons, puis... Je sais ça, puis... Josée, comment t'as fait pour acquérir des confidences aussi intimes? Bien, je dois t'avouer que c'était une surprise, parce qu'on était là pour parler de la disparition d'une femme, et ces femmes-là autour de la table étaient toutes des amies de cette femme disparue. Et à un moment donné, je leur ai parlé de choses que j'avais entendues, de rumeurs, de comportements inappropriés, et ces femmes-là, soudainement, elles se sont ouvertes et se sont mises à parler pour la première fois. Ce reportage, comme plusieurs autres diffusés au cours de nos 300 émissions d'enquête, a fait bouger les choses, notamment en menant à une importante commission d'enquête. Au printemps dernier, Cynthia Gagné ne se doutait pas de l'onde de choc que notre reportage allait provoquer. Elle venait tout juste de fonder un groupe de soutien sur Facebook. En quelques jours, j'ai été bombardée de 400 messages en attente personnel. J'ai eu des téléphones à la maison pour des gens qui cherchaient de l'aide. Badeleine, ça a changé la vie de Cynthia de passer en quête. Tout à fait. On a fait un reportage sur elle parce qu'elle voulait se faire retirer une bandelette qu'on lui avait installée pour un problème d'incontinence. Et elle travaille depuis ce temps-là pratiquement à temps plein sur le sujet. Elle gère un groupe de support de 750 femmes. Elle travaille avec le ministère de la Santé et avec le Collège des médecins dans le but qu'on prenne mieux en charge les complications liées à ces bandelettes-là. Oui, dans des sujets médicaux ou qui ont une portée scientifique, on a besoin des victimes, des gens à qui ça arrive, mais des experts aussi. Dans le cas du manganèse, on cherchait à comprendre comment ça se fait que quatre enfants d'une même famille ont tous des problèmes d'apprentissage sévère. Les parents soupçonnaient la présence de manganèse dans l'eau de leur puits. Alors, on avait vraiment besoin d'experts pour faire avancer cette enquête-là. Ça, c'est déjà considéré élever la petite ligne ici, là. Et puis, bien, eux autres, ils sont là, la famille. À peu près tous les membres de la famille ont des concentrations, comme on dit, off the chart. Avant de se quitter, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont produit avec cœur ces 300 épisodes d'enquête. Et revenez-nous pour 300 autres épisodes, pourquoi pas. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501